justice guénéenne ali touré vous savez ali touré charles roy était au dessus de vous au kalima al-kouran al-nofari vous jurez sur le saint courant de rendre justice mais charles qui venait qui n'avait absolument rien tout d'un coup charles envoyer toute sa famille en france nous savions la vie de l'europe ce n'est pas facile lorsque vous mentez vous calomniez les les innocents pendant ce temps vous vous êtes en train de voler les biens de l'état ou alors vous savez moi dans mes vidéos j'ai toujours dit je dis charles va mal finir ali touré charles il a fini comme aujourd'hui vous gardez les docteurs cassouli ira hen contre ces gens là les damaro et vous dites même vous allez les déposséder les du tout ce que allah soubana watala a destiné pour quelqu'un personne ne peut changer cela le destin est inévitable mais vous avez rendu votre verdict non concernant le cas des ousmann kaba de amadou d'oubouya tous ces gens là vous avez dit sans suite c'est bien si telle est la vérité c'est bien mais lorsque vous refusez pour les autres vous les gardez en prison vous les maintenez en prison allah soubana watala ali touré dieu n'aime pas l'injustice allah soubana watala il finit migyora allah injustice mourafa allama vous savez quand on a vertu charles il n'a pas compris il était là à gueuler arrogance maragnon ou dire ali touré pour l'oeil ibe fafi ali touré ton cas ça sera pire j'ai dit mama dit si vous lui dites la vérité vous les hommes de la justice même si il veut faire des mauvaises choses il va réfléchir dix mille fois il va d'eux et va l'analy dit fait à moi attends je vais laisser tomber presque tous ceux qui ont été accusés de détournement sous le cnrd vous avez blanché toutes ces personnes pendant ce temps la justice des vainqueurs la justice des plus forts vous êtes en train d'humilier d'autres mais on va être à lui touré tu vas voir ta fin tu vas voir la fin allah je te dis dieu allah soubana watala on ne joue pas avec le bon dieu vous avez juré sur le saint courant vous dites que vous êtes musulmans vous avez juré sur la bible et ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui aux anciens aux personnalités en les humiliant le dossier de la maison de la salle d'alé comment vous avez classé ça les anciens dignitaires quand est-ce damaro est devenu président de l'assemblée c'est à dire même sa maison au village vous les entendez non hé retirez tout ne laissez rien c'est ce que je vous ai dit ce que dieu a prédestiné pour quelqu'un personne ne peut changer cela il ya des gens on les a rabaissé des moments et il ya d'autres qui sont venus les élever il ya des gens qu'on avait humilié avant il ya d'autres qui sont venus et amara amara aujourd'hui co secrétaire ils ont été mis en prison dans le passé qui a fait de amara directeur de l'école militaire donc tout ce que vous êtes en train de faire ça montre votre vrai visage des jeunes arrogant orgueilleux jaloux parce que vous n'avez pas le diplôme de ces gens là vous n'avez pas le diplôme de ce lot vous n'avez pas le diplôme de damaro vous n'avez pas le diplôme de docteur cassouli vous n'avez pas le diplôme de docteur diane vous ne pouvez même pas arriver aux chevilles de ces gens là ils n'ont pas triché ils ont été patients ils ont appris mais étant li touré on n'a et tout famille que dieu nous aide l'affaire de simandou je vous ai dit c'est dieu qui aime la guine c'est dieu qui aime la guine et c'est dieu qui aime la guine et voilà simandou vous avez vu les images ce matin vers beila là bas vous avez vu les pick up des travailleurs les bus qui transportent les travailleurs tout a été calciné par les jeunes les jeunes on vous a dit le projet de simandou simandou était presque vendu n'était le savoir-faire du président alfa condé les relations je ne dis pas que la guine et que personne d'autre ne pouvait récupérer des mais à l'heure actuelle il fallait un génie il fallait un homme comme le président alfa condé qui a des relations pour pouvoir récupérer simandou des mains de bernie stymette pour que ça revient au compte de l'état guiné c'est ce grand projet aujourd'hui ce projet d'espoir pour la guiné n'était le coup d'état de ces voyous walloy 2025 j'ai dit haut et fort même la côte d'ivoire qu'on dit aujourd'hui le pays le plus débou aucun pays de la sous-région c'est pourquoi il y avait cette jalousie contre le fama imaginez le projet des barrages il a eu des partenaires malgré qu'il allait en france il est venu ici aux états unis personne ne nous a aidé ils ont trouvé des gens qui nous ont aidé nous avons connu ebola beaucoup de choses ce grand projet le président alfa condé son pouvoir a été menacé par bernie stymette que s'il va en procès contre lui qui ne fera pas six mois au pouvoir la guiné gagne ça ce projet de grand espoir pour la guiné les voyous viennent aujourd'hui en train de piétiner ce projet les recrutements ainsi de suite qu'ils font des gens comme les jibas sont flanqués à konakry les amaras qui pilotent ce projet demandez les six ans une famille pied sur le mont simandou demandez les six ans faire le voyage et même lorsque alain foca était en guiné pour faire la propagande des poutistes est ce que amara et jiba ils connaissent même le mont simandou s'ils ont mis pied là bas mais pourtant c'est eux qui sont flanqués à konakry en train de mélanger les dossiers de montrer les dossiers de faire ce qu'ils veulent pourtant les recrutements les jeunes sont là bas tout ce qu'ils demandent c'est d'être pris comme chauffeur simple manoeuvre sur ces chantiers vous savez c'était 11700 guinéens qui étaient déjà employés avant le coup d'état avant de mettre tous ces gens là au chômage il n'y avait plus de problème on avait déjà recruté les gens on avait déjà fini de recruter les jeunes il n'y avait pas de problème mais lorsque les bandits sont venus ils ont tout gâté ils sont venus tout détruire donc il faut que les gens comprennent cela ce qui arrive aujourd'hui dans ces localités c'est la faute du CNRD lorsque des voyous s'asseillent à konakry ils envoient leurs petits allez-y au méretongo récruté de la sorte voici le résultat oui vous ne pouvez pas fermer les mines et l'un des grands projets miniers de la sous-région qui est là la population locale n'en profite pas oui forcément ils vont se révolter ils sont dans leur plein droit voilà vous avez vu il y a eu même il y a eu un mort il y a eu un mort il y a eu un mort il a fallu que les bandits là réquisitionne l'armée pour aller maintenir la paix et c'est pourquoi nous disons aux guinéens de se lever partagez mettez les coeurs il ne faut pas ils vont signaler encore il faut que tout le monde se lève si ces bandits la prennent ou commencent à exploiter Simandou c'est fini pour la guiné l'intérêt de la guiné les voyous ils vont envoyer ça ailleurs vous avez entendu depuis les bandits sont venus un milliard l'argent du contribuable guinéen saisi à Dubaï on envoie l'argent pour assister des armes ils font ce qu'ils veulent ils font des virements sur d'autres comptes pendant ce temps les guinéens vous avez vu allez-y sur jeune afrique vous tapez l'argent de la guiné et on va laisser des milliards que l'état guiné devait gagner chaque année dans l'affaire du projet là pour développer la guiné pour faire beaucoup de choses c'est ce que ces voyous là des gens qui ne sont pas élus en plus de ça des totaux des vouriens qui n'ont même pas de diplôme on va s'asseoir laisser le pays dans les mains de ces bandits là ok ça c'est l'affaire de Simandou on va continuer vous savez je vous avais parlé l'état de santé de Fonike Mange moi je vous ai dit mes informateurs ne manquent pas du tout on vous a dit l'état de santé de Fonike Mange je ne vais pas dire il est mort parce que mon informateur ce qu'il m'avait dit la dernière fois je vous ai dit vous savez c'est des voyous les éléments de force spéciale sur les îles c'est des délinquants qu'on a ramassé qu'on a formé et chaque jour ces délinquants là se droguent et droguent dans ton goma je ne parle pas du premier groupement des forces spéciales parce que ce recrutement c'était au sein de l'armée mais les enfants qu'ils prennent maintenant c'est des badauds, c'est des délinquants qu'ils ramassent qui n'ont aucune notion de la république pourquoi ils sont devenus soldats tout ce qu'ils ont à faire seulement exécuter des ordres les jeunes badauds qui ont tué Sadiba au compte de Mamadi Doumbouya parce que les forces spéciales sont rattachées à la présidence vous avez entendu je vous avais parlé des détournements non ? vous avez entendu maintenant le jeune des forces spéciales d'Aouda du côté de Dakar les gens pensent que nous on n'invente on n'invente rien on a toujours des bons Guiniens qui nous remontent les informations heureusement que moi en ce que j'avais déjà donné j'avais parlé du détournement d'argent de Baba et que un de ses petits a fui avec cet argent l'affaire a éclaté maintenant du côté de Dakar la vérité est en train de triompher mais Fonike Mange nous on ne va pas dire l'état de santé il vit il ne vit pas ça ne viendra pas de nous ça ne viendra pas de nous c'est le CNR d'eux-mêmes Fonike Mange est un avocat ils ont une famille et Tannan Lama et Fonike Mange Mase à Raguine son avocat à l'organisation qui l'appartient au FNDC on a dit aux gens et ma prière c'est ce que j'ai dit Allah n'aura qu'il faut que le FNDE parce que le FNDE il ne faut pas que le cas de Fonike soit comme le cas du FNDE parce que déjà le FNDE a été confirmé mais je vous avais dit il y a quelques jours de cela l'état de santé Fonike Mange à mon ayatera marama à mon cesse tellement que les voyous et maltraiteurs et Fonike Tongo et ce délinquant comme nous on parle chaque fois le CNR de sortez vous allez dire l'état de santé de Fonike s'il est en bonne santé dit au Guinée il est en bonne santé c'est vous qui avez parlé de Boursop sollicité quand je dis vous êtes des voyous c'est ça c'est vous qui avez fait le coup d'état ici vous avez tué des Guinéens le jour du 5 septembre au président Fakonde votre bienfaiteur vous avez humilié le président Fakonde ici qu'au nom de la démocratie quand vous êtes venus pour libérer les Fonike étaient en prison au moins ils étaient en prison leur famille les rendait visite en prison à la maison centrale ils avaient des avocats qui savaient où se trouvaient les Fonike Mange mais aujourd'hui les sauveurs où sont ces sauveurs là les gens dont vous avez sauvé là où ils sont aujourd'hui on vous a dit le temps est le meilleur juge le meilleur allié de la vérité c'est le temps 3 ans ils ont dit les Guinéens souffrent il n'y avait rien le jour du coup d'état vous avez vu les images du président Fakonde avec les voyous qui l'interrogeaient aujourd'hui où sont ces voyous là éléments des forces spéciales qui étaient en train d'interroger le président Fakonde le 5 septembre non il n'y a pas de courant on a appris c'est interconnexion ok ces voyous des éléments des forces spéciales ces inconscients c'est pourquoi je dis Mamadi lui il ne fait que recruter des inconscients des badauds des gens qui n'ont rien dans la tête mais depuis ça fait 3 ans maintenant où est le courant le maudit qui posait la question au président Fakonde Mouriba Abba Mouriba Abba où vous êtes aujourd'hui Dumouya vous a tous chassés éléments des forces spéciales qui ont fait le coup d'état Mamadi vous a tous trompés c'est pas tous les activistes ils sont où aujourd'hui c'est Koukundouné à hors de la Guinée je vous ai dit quoi que vous disiez sur le président Fakonde il est 10 000 fois 10 000 fois mieux que ces voyous là et c'est ça la vérité je ne dis pas celui qui profite ou celui qui est rempli de haine dans la vie même si tu n'aimes pas quelqu'un si la personne est beau il faut dire il est beau la Guinée en a dernier résonant hier les politiciens pouvaient dire tout ce qu'ils veulent même si c'était le président Fakonde qui était là-bas mais les politiciens ils pouvaient dire tout ce qu'ils veulent dans les médias mais où sont ces médias aujourd'hui voici des vérités Allah subhanahu wa ta'ala lorsque un peuple est ingrat lorsque un peuple est ingrat Dieu nous impose un mauvais président tout ça c'est dans le Saint-Courant tout ça c'est dans le Saint-Courant on nous rappelle ça Dieu on nous dit d'aller à la mosquée on nous dit d'aller à la mosquée les vendredis il ne s'agit pas d'aller faire la prière du vendredi mais d'écouter le serment parce que nous ne ne pouvons pas tous lire le Saint-Courant et comprendre c'est pourquoi les imams les vendredis on vous dit allez-y 30 minutes ou une heure avant la prière pour écouter le serment et les imams traduisent le contenu dans nos langues nationales pour que les gens comprennent pour qu'on vive avec ça pour que pour qu'on ne se trompe pas Dieu qui a créé ce monde là il sait ce qui va arriver c'est pourquoi il est très bon d'aller les vendredis à la mosquée d'écouter les imams d'écouter le serment le Saint-Courant qu'est-ce qu'on peut donner à Allah subhanahu wa ta'ala rien conduite ou quoi tout ce qu'on dit loi ou conorique que nous-mêmes nous créons tout est dans le Saint-Courant on n'a même pas besoin de soldats il faut faire les bonnes actions c'est tout mais ces bandits là ils n'ont pas la foi en Dieu tout ce qu'eux ils pensent c'est le commandement comme ils sont en train de le faire mais si Founeke Mange meurt dans vos mains si Founeke Mange meurt dans vos mains si Founeke Mange meurt dans vos mains j'ai dit vous allez mal finir vous allez mal finir déjà vous avez gâté vous devez réfléchir pour trouver une poste de sortie ne pensez même pas à dire que vous allez vous maintenir à vie ou vous allez vous maintenir pour encore une année oubliez ça trouvez des solutions comment vous allez partir dans la vie on peut gâter se racheter mais si Founeke Mange meurt dans vos mains allez allons seulement moi je ne vais même pas donner de détails allons-y tournez tournez vous allez sortir vous allez dire où est Founeke Mange il va bien quelque chose lui est arrivé c'est vous qui savez mais comme vous ne voulez vous êtes des têtus vous vous pensez que vous êtes éternel vous croyez aux fétiches les indiens que vous envoyez vous mettre dans des maisons les féticheurs ou quoi quoi vous même vous voyez quelqu'un il est mal habillé quelqu'un qui va parler de vous de votre avenir demain vous même vous voyez la personne il a des parents lui il peut parler de vous lui il dit qu'il a un pouvoir toi t'aider il peut pas aider son propre parent et c'est vous qui croyez à ça je vous dis revenez à la raison lisez le Saint Coran lisez la Bible vous respectez vous même vous voyez ces gens là combien de fois eux même ils te demandent c'est toi qui va prendre voiture pour donner à la personne lui il connait toi ton avenir mais il connait pas pour lui même il connait pas pour ses proches mais c'est toi toi qui est Contofili Contofili Barahisougou toi tu viens pour voir la personne là il ne fait rien pour vous Dieu parce que Dieu même c'est ce que il fait en sorte que vous croyez à ces bêtises là maintenant au moment opportun il va vous faire tomber vous n'allez même pas voir venir votre déclin vous n'allez même pas voir venir et vous êtes conscient de ça n'allez même pas il est important il faut que vous n'allez pas que vous n'allez pas que vous n'allez pas les FNDC nous devons nous faire leur mouvement nous faire faire les soldats parce que nous n'allez pas que vous n'allez pas s'il y a quelqu'un aujourd'hui qu'on doit on doit prendre et prendre Mamadi Doumbouyanara le 5 septembre qui a tué les soldats coup d'état c'est un crime aujourd'hui on parle d'extrader des gens qu'ils ont détourné 4 milliards et pendant ce temps celui qui a détourné 30 millions qui a volé 30 millions au palais Mamadi Doumbouyan mais on ne parle pas de ça et les hypocrites vont s'asseoir qu'on a ils vont parler de ça donc en famille on vous a dit le cas de Fourniquet il était il est mal portant mais que Dieu nous aide ou du premier c'est son point ça ce qu'il dit soyez patient que le président ou du premier un président c'est celui qui est élu par le peuple un président Mamadi est un bandit d'abord ou du premier c'est pas un président c'est un bandit la Guinée est prise en otage dans l'armée où il était il n'a pas respecté la hiérarchie Mamadi est un brigand c'est ça la vérité ou du premier maintenant que le bandit est conscient de la situation du pays surtout sa préoccupation majeure est le problème de courant ou du premier je ne sais pas c'est parce qu'on a lavé Takana et Etano Fiskila vous voulez rentrer dans la danse il n'y a pas de problème moi j'ai dit j'ai le respect pour tout le monde mais pour le pays mon alou ou du premier toi ton avis les études que vous avez fait dans la vie vous dépassez mille fois si ce n'est pas la pagaille si ce n'est pas le désordre est-ce que quelqu'un comme Mamadi Dumbuya toi doit te diriger il faut te poser la question si ce n'est pas le désordre est-ce que Mamadi Dumbuya toi doit être toi ton président normalement que et Dieu merci et moi je vous dis bien et moi vous serez le coup vous aurez le courant 24 heures sur 24 le courant sera définitivement réglé en Guinée une fois pour toutes ou du premier vous vous dites et moi vous n'êtes pas même du gouvernement il faut que il faut son premier ministre chef du gouvernement Baoury lui il dit faut l'année prochaine eux ils ne comptent que sur le projet Simandou les millions de dollars que Simandou va rapporter à l'état guiné il ne compte que sur cet argent les factures impayées là ils vont faire venir les bateaux pour pouvoir payer mais comment les autres faisaient il n'y avait pas de Simandou et comment le président il faut qu'on les faisait le pays n'était pas endetté pour pouvoir payer tout ça ou du grand à la baie il faut enlever pour toi les dames voilà voilà voici un document qui vient de sortie communiqué de presse par cas général près de la cour d'appel que depuis voici l'information je parlais de je viens d'avoir ce document tout de suite là du ministère de la justice communiqué de presse du parquet général que depuis quelques jours des informations persistent faisant état du cas d'enlèvement et de séquestration circulent dans la cité concernant le colonel C.C. Bilivogi le cher Jean Moussa Cheikh Souma M. Sila Founke Mange et M. Mamadou Biloba ces informations qui affectent la sécurité nationale créent en même temps une psychose et un sentiment d'insécurité au sein de la population et portent gravement atteinte à l'image de notre pays tant sur le plan national tant sur le plan national qu'international cette situation préoccupe le parquet général près de la cour d'appel de Conakry en sa qualité de protecteur des libertés individuelles et collectives c'est pourquoi au regard des objectifs recherchés par les manipulateurs de tous bords j'informe l'opinion nationale et internationale à ma qualité de procureur général qu'aucun organe d'enquête n'a procédé à aucune interpellation ou arrestation de qui que ce soit mieux aucun établissement pénitentiaire du pays ne détient ces personnes faisant objet d'enlèvement sur le fondement des attributions qui sont dévolues au parquet général de Conakry par les dispositions de l'article 40 et suivant du code et suivant du code de procédure pénale des instructions ont été données aux différents parquets d'instances de Conakry à l'effet d'ouvrir des enquêtes minutieuses et complètes sur ces faits et nous tenir informés en temps réel et réel famille vous avez écouté je crois que vous avez écouté que dans le même élan les services de police judiciaire sont à pieux d'oeuvre pour rechercher les personnes enlevées identifiées et interpellées les présumés auteurs de faits les bénévoles les bénévoles sont morts c'est ça la vérité vous avez ça c'est le ministère de la justice qui est avec l'état eux qui disent qu'ils les ont enlevés que des gens les ont enlevés ils les ont tués c'est ça la vérité famille les bénévoles tous ces gens-là ils savent pas quoi dire ils les ont tous tués c'est ça la vérité moi je n'ai pas à dire que autre chose ce que je viens de lire du ministère voici un document du ministère signé Falou Doumbouya le procureur général tout est là c'est documenté voici ce que eux-mêmes ils disent voici eux-mêmes ils ne savent pas où se trouvent les foniqués mangés les boulibes tous ces gens qu'on a dénoncés depuis longtemps parce qu'on a commencé à parler du cas vous savez je vous ai dit mon informateur m'avait dit d'ici le vendredi si rien n'est fait pour Fonike Mange que ce qui veut dire qu'il est mort famille c'est ça la vérité eux-mêmes vous savez quand on les met le feu derrière ils commencent à à dévoiler la vérité qu'ils vont mettre les policiers regardez ce qu'ils disent la Guinée est foutue à jamais qu'on dans le même élan les services de police judiciaire sont à pied d'oeuvre pour rechercher les personnes enlevées qui a enlevé Fonike Mange qui est parti tout le monde a vu les images qui est allé prendre Fonike Mange chez lui il a un avocat à la Guinée nous sommes dans quel monde la famille qu'ont identifié et interpellé les présumés auteurs de ces faits qui les a enlevés qui a enlevé hein comment Dieu peut nous aider comment Dieu peut nous aider et quand je dis aux Guinéens asseyez-vous ils n'ont même pas honte ils n'ont même pas honte vous arrêtez déjà c'est comme ça le cas de Sadiba et il faut la mort naturelle quand je vous dis ces gens là c'est des voyous quand je vous dis ces gens là c'est des bandits c'est maintenant les Guinéens vont comprendre on enlève Fonike président des mouvements tout le monde était informé maintenant voici le communiqué du procureur parce que les colons ils veulent c'est-à-dire erreur la responsabilité qu'il y a des gens qui sont partis qui les a enlevés qui qui allait les prendre ils étaient où on les a enlevés comment annoncer qu'ils sont morts maintenant là quand ils finissent de faire ça ils vont venir annoncer maintenant qu'ils sont morts on les a retrouvés ou on était en train de les sauver ils sont morts un CNRD un CNRD et Mamadou Doumbouya et Mamadou Doumbouya waouh incroyable mais vrai que pour ce faire le parquet général invite tout individu toute autorité constituée tout fonctionnaire civil ou militaire de fournir tout renseignement dont il dispose susceptible de faire évoluer la procédure aux différents parquets et aux services de police judiciaire Fonique Raphé Baragnon la famille vous savez il y a trois jours je vous avais parlé de l'affaire de Fonique Mange j'ai dit d'ici le vendredi s'il n'est pas évacué mon gars celui qui m'a informé sur le décès de Saliba m'avait dit que d'ici le vendredi nous sommes aujourd'hui le mercredi maintenant voici ce que le procureur général de la république nous dit eux qu'ils ne savent pas où se trouve Célestin je vais citer les noms je vais citer les noms ça veut dire que tous ces gens-là sont morts déjà colonel C.C. Célestin le sergent-chef Moussa Cheikh Souma et M. 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 c'est honteux pour notre pays. Et Allah, nous sommes dans quel monde ? Nous sommes dans quel monde ? Vous avez enlevé le président Fakonde pour ça ? C'est ça votre justice ? C'est ça votre état de droit ? C'est ça votre démocratie ? Je vous ai dit une chose et tous les Guinéens doivent mettre en tête. Je vous ai dit qu'un bandit, un criminel a le combat. Je vous ai dit qu'il a été tué. Je vous ai dit qu'il a été tué. C'est un instinct de survie. Je vous ai dit qu'il va faire tout pour se maintenir au pouvoir. Je vous ai dit qu'il n'y a pas de justice. Je vous ai dit qu'il n'y a pas de justice. Je vous ai dit que vous avez peur de la mort. Je vous ai dit qu'il n'y a pas de justice. Vous tous, tous ceux qui sont là comme je vous ai dit, c'est rentré, Wallah, il va vous tuer. Je vous ai dit qu'il n'y a pas de justice. Je vous ai dit qu'il n'y a pas de justice. Même s'il est n'y a pas de justice, il est n'y a pas de justice. Mais tant qu'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de justice. Je vous ai dit que ça n'y a pas de justice. Regardez-moi de communiquer. C'est déjà de communiquer. Ministère de la justice qui fait qu'eux ne savent pas où se trouve. ça c'est l'avant-goût pour vous dire qu'ils sont perdus on les a enlevés, pourtant c'est eux qui les ont pris tout récemment ils étaient dans les mains de Bala on vous a dit que l'état de santé de Foniki était grave, il y a longtemps on parle de colonel CC Bilivogi, personne n'avait les nouvelles, maintenant on l'associe avec les Foniki Manga ça c'est une manière de dire aux gens il n'en faudra déjà qu'ils ne savent pas où ils sont, c'est qu'on les a enterrés quelque part qui va les enlever ils sont sur l'île, qui va prendre le bateau, là-bas c'est gardé qui ? on vous a parlé de ces bandits là depuis le départ moi je dose il y a de ces choses là, je dose souvent parce que moi je vais poser la crise et bien je suis à la question je vais yrir je vais yrir la communication je vais y aller je suis à la��ändert je vais y avoir je vais y avoir je vais y arriver je vais y ir après je vais y avoir je vais y avoir c'est un cartoon parce que le ministère de la justice est le procureur de la république non mais les gens là qu'a friati nana dira non mais il faudra yati nana dira comment le procureur tu peux te flanquer comment le procureur comment tu peux te flanquer pour dire que toi tu ne sais pas l'enlevement de Fonike Mange tu ne sais pas ceux qui ont enlevé Fonike Mange non mais le pays là est foutu à jamais le pays là est foutu à jamais le procureur qui dit que Fonike Mange qui a été enlevé tout le monde a annoncé bon moi je laisse ici parce que même si on parle même si on parle fatigué et je vais poster le document même que eux-mêmes ils ont mis sur la page vous allez lire sur nos pages pour voir ce qui veut dire que je vais publier sur ma Guinée d'abord ceux qui veulent voir le communiqué ceux qui n'ont pas reçu dans le groupe whatsapp vous pouvez aller voir nana naki aveu nana naki ça c'est juste l'aveu pour dire que Fonike Mange ne mouto masono parce que belivogi depuis longtemps c'est ce belivogi depuis longtemps on parle de ça mais les jeunes asseyez vous mriyona rakeli tant que Béry moukeli ou l'oye jifouyante et la gine kame fagne et jibor kouna kana mané amoune bè bandier nana mou dirige moukoumande fée bandier mìifara mìifoufafou nè nana mou dirige et la gine kabirin faramane j'ai dit oublions l'affaire du président oublions ces loups d'aller c'est la guinée qui est prise en otage par des bandits la guinée kamoura mouleras ou moure ira je vous ai dit après ce coup d'état le guinéen ne va plus souhaiter un coup d'état le guinéen ne va plus maintenant parler de l'affaire de l'ethnie on parlera de mérite il faut qu'on se donne les mains les guinéens de yomou jusqu'à kassa nous sommes au début de la démocratie mais c'est pas ce qu'on a souhaité des voyous comme ça aimerait m'a paraffraffé donc bonne soirée à tout le monde j'ai déjà publié ceux qui veulent aller lire le communiqué de ce procureur là qui n'a même pas honte qui n'a pas honte qu'eux ils ne savent pas où sont les célestins et à la c'est qu'il y a l'état et il y a les bon heureusement que j'ai toujours dit ici je m'a dit que c'est un groupe de milices l'administration est là-bas mais commandé par des miliciens c'est ce que le procureur vient de dire 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 mais c'est les forces spéciales tout le monde sait que c'est les forces spéciales il n'y a pas de justice nananaki il n'y a pas de justice dans le pays voyez un tournant à simple formalité il n'y a pas de justice dans le pays justice vous savez j'ai commencé par ça Ali Touré a blanché des anciens membres du gouvernement du CNRD il les a blanchés totalement poursuite mais c'est les anciens dignitaires bonne soirée merci 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 merci